Non, c'est ça ? C'est un tâche pour continuer. C'est faux, ouais. J'avoue que Tron... Il n'a pas... J'ai quelques petites coupures. Tout d'abord, sélectionnez Tral. Pour se faire, excellent. Vous semblez avoir hâte de continuer. Mais vous devez d'abord apprendre à donner des ordres à Tral. Essayez d'ordonner à Tral d'avancer le long du chemin qui mène à la plus proche bannière. Pour se faire, bien jouer. Mais le campement Orc est toujours loin. Pour atteindre la prochaine bannière, faites défiler l'écran vers le nord en plaçant le curseur de la souris en haut de l'écran. Très bien. Le chemin jusqu'à la prochaine bannière passe... Voyez comment la zone noire diminue au fur et à mesure que Tral progresse. Cela vous permet de voir quelle nouvelle zone vous avez explorée. Sélectionnez Tral. L'Octard, guerrier. Nous sommes à vos ordres, chef. Préparez-vous. Je sens qu'un gnoll est non loin devant. Pour ordonner aux forces de Tral de vaincre cette immonde créature, sélectionnez tous les membres de votre groupe. Cliquez sur le bouton attaquer et cliquez sur le gnoll. Contrôle avec les flèches multidirectionnelles. Ouais. En fait c'est comme Starcraft quoi. C'est ça. Je sais. Ce n'était qu'un éclaireur. Mais le campement des gnolls est devant nous. Ordonnez à vos troupes de se déplacer agressivement et d'attaquer le camp ennemi. Pour ce faire, sélectionnez toutes vos troupes. Cliquez sur le bouton attaquer. Puis cliquez sur le sol au milieu du camp des gnolls. C'est un truc. Oui. Juste cliquer droit si tu veux attaquer. Ils l'aiment. Bon travail. Notez que Trale a gagné un niveau grâce à l'expérience glanée au combat. Seuls les héros peuvent acquérir de l'expérience. Ce qui leur permet de devenir à terme extrêmement puissants. Ouais, il me raconte ça. Le héros gagne un point de compétence à chaque niveau supplémentaire. Ces points peuvent être utilisés pour acquérir de nouvelles compétences ou améliorer une précédente compétence. Bon, je fais le casque sur mon truc. Vous allez lancer le point de compétence de Trale. Sélectionnez-le et cliquez sur le bouton compétence en bas à droite de l'écran. A chaque fois que vous cliquez sur le bouton compétence, l'angle inférieur à droite de l'écran se transforme pour vous montrer quelle compétence vous acquérir. Un chaîne d'éclair. Ça va le son ? Je demande aux gens s'ils ont le son. d'éclair en bas à droite de l'écran. D'accord, je suis le chef. Pour l'honneur. Oui. Pour l'honneur. Oui. Oui. Ça m'emmerde en fait. Je préfère me déplacer comme ça. Les Murlocs feront d'excellentes cibles pour votre nouveau sort, chaîne d'éclair. Pour que Trale utilise sa nouvelle compétence, cliquez sur le bouton chaîne d'éclair, puis cliquez sur l'un des Murlocs. Pour l'honneur. Allons-y. Certains monstres lâchent des trésors lorsqu'ils sont vaincus. Les coffres recèlent des objets magiques puissants qui ne peuvent être récupérés que par des héros comme Trale. C'est normal. Dabou. Ce coffre contient une potion de mana bien utile. Remarquez que la potion occupe maintenant un emplacement dans l'inventaire de Trale en bas au centre de l'écran. Les potions de mana peuvent être utilisées pour rendre au héros son mana. L'énergie magique qui lui permet de lancer des sorts comme chaîne d'éclair. Ça vient du coup ? Non ? J'ai pas de frise. Ordonné aux troupes de Trale de remonter la rivière en suivant les bannières. Pour l'honneur. Oui. Pour Doomhammer. D'amour. Pour l'honneur. Pour l'horrement du loup signifie que la nuit a commencé. Attention guerrier. Ne laissez pas la tomber de la nuit tromper vos sens. Il y a pas aussi loin la nuit. Ok. Dabou. Hein ? Oui. Il n'y a pas aussi loin. Je suis le seul à avoir des coupures. Oh la garde dit qu'il a aussi des petits frais. Donc je dois pas le tuer lui. Il dit que ce sera un combat sans merci. Merci. Par contre ils sont très répétitifs dans les... Faut pas l'attaquer ? Je suis censé aller là en haut puis je me perds en bas moi. Tu peux, tu peux... Pour l'honneur. Nul ne survivra. Ok. Je vais la musique. Pour l'honneur. Pour l'honneur. Pour l'honneur. C'est vous que ma vision m'a montré. Qui êtes-vous ? Comment me connaissez-vous ? Je sais bien des choses, jeune chef, sur vous et votre pavre. Pour l'heure, peu importe mon identité. Ce qui est important, c'est que vous raviez votre peuple et quittiez ce rivage immédiatement. Partir ? Pourquoi donc, humain ? Humain ? J'ai abandonné mon humanité il y a bien longtemps. Je suis autre chose désormais. Sachez que je connais l'avenir et que j'ai vu la grande ombre enflammée qui vient pour consumer ce monde. Vous la sentez venir aussi, n'est-ce pas ? Les démons sont de retour. Oui, la seule chose que vous avez de vous dresser contre eux est de traverser la mer vers les terres lointaines de Kalimor. Mais comment pouvons-nous ? Je répondrai à vos questions en temps voulu, jeune chef. Pour l'heure, ralliez vos guerriers et préparez-vous à quitter cette terre. Toujours au prologue orque. On a tous les soucis qu'on a eu. Tout cela n'a aucun sens. Mais les esthés me disent que je dois lui faire confiance. Ce doit être un mage ! Continuez. J'espère que j'ai des scores en plus. Chini... Chini... Il... Il est là... Ah, l'île est libre. J'en ai déjà lu un des livres. Trois jours ont passé, et ce prophète n'a toujours pas reparu. J'espère que je ne fais pas une grosse erreur en lui faisant confiance. Chef, les clans s'assemblent comme vous l'avez ordonné. Mais il leur faudra du temps pour nous rejoindre. En ce cas, nous devons immédiatement préparer ce campement. Je veux que mes guerriers de la nourriture et des logements appropriés à leur arrivée. Oui, chef. Chef, avez-vous des nouvelles de Grom Hellscream ? Lui et le clan Warsong devraient être ici alors qu'il est. Non, chef. Aucune nouvelle de Hellscream. Par l'enfer, Grom... C'est le père... Père à Garrosh. Le bouton clignotant en haut de l'écran indique qu'il y a du nouveau dans votre journal des quêtes. Pour en apprendre plus sur vos objectifs, cliquez sur le bouton quêtes. Oui. Des orques, un chantier, une cadame... Les péons peuvent récolter de l'or dans les mines d'or comme celle-ci. C'est un péon ça ? Une fois qu'un péon a reçu l'ordre de récupérer de l'or... C'est comme Starcraft quoi. C'est comme Starcraft. Pour accroître votre collecte d'or, ordonnez-leur de travailler dans la même lieu. L'or que vous possédez actuellement est indiqué en haut à droite de l'écran. Au fur et à mesure que les péons reviennent au village avec l'or, le chiffre augmente. Le bois, les vivres... Maintenant que vous avez assuré vos revenus, vous devez produire d'autres péons pour construire le reste de votre base. Pour entraîner un péon, sélectionnez d'abord votre village. Vous voyez maintenant un bouton entraîner un peu. Il faut du temps pour entraîner une unité. Lorsque votre village est sélectionné, une jauge vous indique l'avancement de l'entrée du centre de l'écran. C'est comme Starcraft quoi. Oh la tête ! Mais pour accueillir une plus vaste population, des antres des orques doivent être construits. Les antres fournissent la nourriture qui vous permet d'entraîner plus de trous. Pour construire un antre, sélectionnez un de vos péons. Cliquez maintenant sur le bouton construire un bâtiment dans la carte des orques. Notez que des boutons supplémentaires sont maintenant disponibles dans la carte des orques. Pour construire un antre des orques, cliquez sur le bouton construire un antre des orques. Du travail, encore du travail. Du travail, encore du travail. Bienvenue dans le fief. Mais c'est pas faux. Pour récolter du bois, sélectionnez un péon et cliquez avec le bouton droit sur un arbre proche. Quoi ? Avec plaisir. Maintenant que votre péon est affecté au ramassage du bois, il va automatiquement faire la navette entre la forêt et votre village le plus proche. Tu veux travailler celui-là ? C'est vrai. Des chantiers bien placés peuvent améliorer l'efficacité de vos collecteurs de bois. Essayez d'ordonner à un péon de construire un chantier près de la zone où vos hommes récoltent du bois. Travail terminé. Travail terminé. Faut de la bouffe ? Il va me construire quoi lui ? Maintenant que l'entre est achevé, le péon qui l'a construit peut être affecté à une autre tâche. Tu veux que je l'affecte à une autre tâche ? Tu veux que je fasse quoi ? Trois de l'or et trois du bois ? Okidoki. Okidoki. On va travailler. Faut que tu crées un chantier. Hein ? Faut que tu crées un chantier. Ah. Le lit, ta gueule. Je me tirais une caserne cinglète. Je peux le faire. Cinq crânes, j'en ai fait combien moi ? Hein. Que dois-je faire ? Caserne. Ackidoki. Ackidoki. C'est drôle. Comment penser avec la voix qui... Ackidoki. Ackidoki. Du travail, encore du travail. Peut-être dans la voie. Quoi ? Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'en serait une caserne ? Aïe ! Non mais la caserne n'est pas trop la faite. Mais les quoi pour voir les améliorations ? Quoi ? C'est en train d'être fait. C'est en train d'être fait ? Pourquoi ? Elle se tue toute seule en disant... Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Ok, ok ! Il me faut ça dès que j'ai un follow. Qu'est-ce qu'il a marqué Konig ! C'était saloperie ! Oh non mais ça, t'es un péon ! On va faire du bois le péon. Non mais pas toi, toi tu laisses là. Je peux aussi faire des... Ah tes ongles. Je peux aussi faire des... Je peux aussi faire des groupes tu crois comme dans ce... C'est atroce comme bruit. Je peux faire des groupes tu crois avec F1 et tout ça comme avant. Je peux faire des raccourcis là. Je suis le chef. Ouuuh. En fait je n'arrive pas à sectionner les bons.